avant de commencer on a parlé de l'autre fois des scientifiques les scientifiques les grands scientifiques ils ont prouvé et ils reconnaissent qu'il y a une puissance très intelligente qui a créé le monde on a dit ça mais ils ont refusé l'idée d'un dieu religieux un dieu qui est proposé par les religieux voilà la majorité des scientifiques c'est-à-dire que la majorité des scientifiques les scientifiques les scientifiques ont appris. ils veulent dire qu'une active de l'ombre mais ils ne se connaissent pas parce qu'il se dit, les gens qui se font c'est une compétition on l'a dit c'est ce qui est le défi les gens sont en train de l'échampage les gens sont en train de faire qui sont en train de l'échampage en train de l'échampage les gens ont été en train de l'échampage Malheureusement, chaque chose a des avantages et des inconvénients. Tout le monde est là, il est bien et il est bien. Il y a des gens qui sont très intelligents, qui sont génies. Malheureusement, ils ont des manquements, par exemple au niveau social. Ils ont de la peine à côtoyer les gens. Subhanallah. Il y a des exemples de ça. Alors, comment est-ce que l'imam Mouhamine Al-Abaqira ? L'imam Al-Ghazel est conté parmi les génies de l'humanité. Alors, comment est-ce que l'imam Mouhamine Al-Ghazel est conté parmi les génies de l'humanité ? La lumière de la religion. Comment il a réussi à... Bien sûr, ça prouve que cette réussite provient d'Allah. L'imam Mouhamine Al-Ghazel est conté parmi les génies de l'humanité. L'imam Mouhamine Al-Ghazel est conté parmi les génies de l'humanité. Il a dit lui-même, c'est pas grâce à mon intelligence. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit, c'est grâce au savoir. Il a dit, la certitude ou la foi est une lumière jetée dans mon cœur. L'imam Mouhamine Al-Ghazel est conté parmi les génies de l'humanité. Est-ce que c'est vrai ? C'est vrai ? C'est-à-dire, c'est-à-dire que l'imam Mouhamine Al-Ghazel est conté parmi les génies de l'humanité. C'est-à-dire que la prière, la vocation et tout sont demandées. Mais c'est quelque chose qui provient... C'est une grâce. C'est une grâce d'Allah. Il faut le travail. Il faut essayer de la mériter, entre guillemets. On ne mérite rien, nous. On ne dit ça. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est comme ça. Déjà nous, avec notre niveau, là. Nous étudions tout ce qu'on a appris dans notre vie. Et des fois, on a de la peine à accepter des choses. C'est mentionné ici dans les livres. Nous étudions beaucoup de choses dans notre vie. Comment j'accepte qu'un pieu peut demander à Allah d'arrêter le jour du jugement ? les nouvelles un des choyelles parce que j'ai un peu de l'aspect critique ou mais c'est le maire et où elle mais c'est la vie et le 7 s donc même le gazelle et d'autres bien sûr ils ont ils ont un niveau très très haut mais malgré tout ça allah lui a donné la lumière de sa lumière en panneau en bas il ya la lumière en banthar and or va l'anima del распorte nous le battle la zise l'ami à un trans ce et christiouse ai gras la chadr ali s'est là à la haja chick à un mini aqui à 3 c'est une autre voie L'imam laïïc risse livre pour t'aider à accéder à cette voix. Il dit que c'était à ce qu'il y a dit qu'il y a une question. Il a ajouté quelques-uns. Puis après, il ne se déroule. Donc, c'est le mot de maïsse est un peu de couture. C'est ça qui fait le mot de la acute. C'est l'éthnée ou de l'étnée ? C'est bien. C'est bien sûr que l'Hikmé est entrée dans le nœur du bâton. La sagesse fait partie de l'almère intrinsèque. Mais il y avait l'intelligence horizontale. Il y avait l'apprentissage. C'est ce qui n'aurait pas d'étonner. Il m'a dit que j'étais à l'étonnement de l'étonnement. C'est très difficile, pas facile. Il a détruit l'homme. Il a détruit l'homme. Il a détruit l'étonnement. Comment il a franchi cet obstacle, cette voie ? C'est ce qui est difficile ? Je vois que tu as bien utiliser cette intelligence comme il faut. Parce qu'il y a plein qui sont très intelligents. Il a franchi la raison pour trouver le cœur. Il a détruit l'étonnement. Il a détruit l'étonnement. Après, il est revenu par la même porte. Donc, il nous a expliqué des choses spirituelles et tout, par la raison. C'est pour ça, il est convaincant. Hein ? Il se réveille dans le cas où il était ? Oui, voilà. Donc, pour traverser les frontières, il y avait comme un accouchement. Il est une nouvelle naissance chez Imam al-Razel. une renaissance spirituelle, c'était très difficile, mais très difficile, hein, très difficile. Il m'a vécu une période très difficile et il lui fallait 10 ans. Pour se purifier de ce voile, pour se désintoxiquer, jusqu'à partir du soumoum, le kibber, alors on se dit le mental, le mental, le mental, le mental, le mental, le mental, le mental. 40 ans ? C'est pas facile, c'est pas facile. Il est revenu, notre virus. Il revient ici après. Ah, d'accord. Alors, il est ici et on va continuer avec les raisons de l'ingratitude. Pourquoi nous sommes empêchés de dire Alhamdoulilah, Saint-Sermon ? Qu'est-ce qu'il y a de ce qu'il y a de ce qu'il y a de ce qu'il y a ? J'ai lu à le rafle. J'ai lu à le rafle. Donc, l'ignorance et l'insouciance. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Oula, on a résumé en un seul mot. Il y a la semaine passée. Comme ça, je peux continuer. Aywa. le score la mètre qu'on a marras si imaginez imaginez c'est juste pour vous tout le monde sont privés de l'oxygène d'accord il ya que moi qui respire là c'est un grand bien fait d'aller d'accord mais tant que ce bien fait et est à la portée de tout le monde je ne ressens pas vraiment de sa valeur l'oxygène n'est pas un n'rob de l'oxygène et n'a pas d'avoir d'un nom à lui je ne fais pas d'éteindre tout le monde Donc, lorsque l'on est venu à la personne, l'eau a envoyer, j'ai à l'aide pour moi, je t'ai remercie Dieu. J'ai vu que l'on a dit dans le site, là-bas, il y a eu qui a été fait. J'ai vu que l'on a dit dans le boudin, mais aussi, donc oui si je vois quelqu'un privé d'un bienfait je peux je peux dire à ça c'est un grand bien fait mais mais les mêmes il a dit c'est pas suffisant des fois même si je vois les syriais et tout je fais pas le lien avec les amis je peux pas le lien avec la suisse حتى ولو l'insane il me ouwe y tehrm c'est lui qui doit être privé pour ondre d'arrivée à l'airon rao suria ou kada ولكن l'a j'ai des gens qui peuvent aussi penser faire le lien et à voir aussi même s'il est privé d'un bienfait d'accord à la rame c'est pas sûr qu'il va dire un machin là ça c'est un bienfait d'une robe elle a dit peut-être il va valoriser ce bienfait on n'est pas sûr vous voyez le tout ça ça c'est pour nous inciter à faire un effort et essayer d'être reconnaissants je n'ai qu'une échec j'ai qu'un écran au chou crevait celle avec la langue on peut dire chaque dans chaque prière on dit le hamdoulilah et rabbi l'alami c'est avec la langue lycée à me lavera frère mais le vivra sain réellement amma iman a chaché qu'il a fait au série de mais ça mène moi ça mène ça le prix c'est le bonheur mais c'est pas facile c'est pas facile de dire le hamdoulilah pour les bienfaits des abys on n'a pas le temps je m'arrête et je n'entraîne qu'offre on n'a plus couru à l'oxygène ou à la cadet ou à l'aquel ou à la zauja ou à la saiyara j'ai pas le temps t'as pas le temps pour le bonheur marie de choc le saad non non oui et après bien sûr faut utiliser le bienfait dans l'adoration de vie mais le bonheur et dans la gratitude et ça c'est une règle pour les musulmans pour les chrétiens pour tout le monde à lirai de les amateurs même les athées reconnaissent ils valorisent pour trouver le bonheur le chou qu'on fait à wada bien sûr dans l'aspect qui reconnaît tu ressens au même temps l'humilité moi je suis petit moi je j'ai pas pour mes amis dans l'arrivée donc celui qui me donne et c'est celui qui peut le prix ou la vie à la vie à rachat nous connaît à la voix chou qu'un chou qu'un a qui maravine c'est vraiment c'est seulement s'ils sont éprouvés ainsi échappent de justesse à la mort qu'il réalise éventuellement les bienfaits de cette terre ici on a parlé de l'oxygène il faut être privé de l'oxygène pour reconnaître le ce grand bien fait éprouvons de la gratitude c'est là une ignorance extrême car cela suppose que tout bienfait leur soit préalable ôté oui rendu pour qu'il en convoie qu'on soit de la reconnaissance à lille calima ya ni chouïa saadima elle est là qu'il est là une âme globale ou est là une âme qui est là une âme de la grâce aux 1 barbara m'est dit voilà il ya ni choc nous court l'homme à horreur je suis reconnaissant si je suis privé donc ma reconnaissance ma gratitude dépend de la privation wadah le manol est ce que c'est clair ou pas c'est pour ça il a dit c'est de l'ignorance une ignorance extrême c'est là une ignorance extrême car cela suppose que tout bienfait leur soit préalablement ôté on doit tout d'abord ôter le bienfait oui rendu pour qu'ils ont conçoit de la reconnaissance est ce que c'est clair peut-être pour ça à la luz et non mais sous épreuve il est courbe malla y'a ptéline hâte n'achecourt ou la ficole petit l'air ou n'est qu'un m à drôfi a donc chaque épreuve il ya un bienfait qui est ôté si vous avez remarqué c'est encore il yenter ai qu'il se dit l'agrande ou la santé etc..! ça n'est pas vrai notamment par l'infat ou l'ifont j'atteste plutôt ou les amis ou les pays ou les travail Est-ce que vous avez vu l'ampleur ? Non, l'ampleur est rive. L'ampleur est rive. L'ampleur est rive. L'ampleur est plus grande. Il n'y a pas de réunir. 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 On va arrêter ici. Aujourd'hui, nous avons vu ce passage. La majorité des gens sont reconnaissants lorsqu'ils sont privés d'un bienfait. Il n'y a pas de réunir. Il n'y a pas de réunir. Il n'y a pas de réunir. C'est ce que j'ai voulu. L'ampleur est rive. Il n'y a pas de réunir. Il n'y a pas de réunir.